salut à tous bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur le let's play sur les sims 4 la vie orange donc dans le dernier épisode nous avons fait la salle de bain et la terrasse et aujourd'hui on va s'attaquer à la chambre et à la salle à manger donc pour commencer nous allons faire la salle de bain la salle de bain la chambre je vais y arriver alors la salle de bain j'ai pas fait de fenêtre puisque l'autre côté ça donne directement sur les écuries donc c'est pas ça ne m'intéresse pas trop alors pour commencer moi je vais virer c'est les fenêtres ici ce que je n'aime pas du tout ensuite la tête qui est ici d'aller pas mal mais moi je vais plus voir une autre fenêtre c'est la grande baie vitrée blanche mais par contre au niveau de la couleur je sais pas trop laquelle prendre un avis blanc avec du bleu bon en fait en blanc c'est quand même pas mal comme ça hop voilà donc là on a directement la fenêtre alors elle donne pas accès à l'extérieur c'est vraiment c'est juste une fenêtre il n'y a pas du tout la porte qui va avec alors hop donc là pareil on a des fenêtres moi les fenêtres elle me plaisent absolument pas j'aime pas du tout et est-ce qu'on donne un accès de la chambre à la terrasse non et je sais pas si on fait on met des fenêtres je pense que oui mais alors pas les mêmes je vais rester sur quelque chose de basique est ce que ça ça pourrait le faire ouais qu'est ce qu'on a d'autre on a ça ça c'est toute petite je voudrais quand même quelque chose de grand pour que ça soit quand même assez c'est joli est ce que c'est ah il est en banc sur mais c'est pas du tout le même style ça va pas avec l'autre porte fenêtre est ce que ça ça irait alors oui mais peut-être avec des rideaux on va mettre des rideaux et on dans ces cas là je vais garder celle de base la blanche comme ça et on va mettre des rideaux alors les rideaux j'ai aucune idée où ça se trouve peut-être donc décoration confort décoration éclair décoration rideau alors alors au niveau des rideaux j'en mets jamais alors je connais pas grand chose je sais pas du tout ce qu'il ya sur le jeu plutôt des rideaux des rideaux comme ça bleu là à voir que de quelle couleur je fais la chambre on va mettre des rideaux peut-être basique après les rideaux bleus ils sont chouettes mais j'aurais bien aimé peut-être des rouges ou bon on va mettre des bleus comme ça et après on va voir alors pas de poils dans la chambre tapis j'aime pas non plus je suis très difficile au niveau de la déco le lit non le lieu on va le remplacer alors qu'est ce qu'on peut mettre comme l'i confort donc un lit de place mais alors je veux un lit plutôt simple celui là et au niveau de la couleur quelque chose de basique des fleurs ah je peux pas le coller là lui pourquoi ah ça se trouve c'est les comment ça qui gêne si je les retiens ouais c'est ça donc en fait ça on peut pas les mettre c'est trop gros ça prend trop de place donc on va les retirer hop les plantes je pense qu'on va les mettre ailleurs hop on va les mettre ailleurs les plantes on va mettre plutôt sur les côtés surface des petites tables oh ça c'est trop chouette ah j'aime bien petit coffre comme ça un de chaque côté comme ça chacun pourra poser ses affaires alors après je sais pas si au niveau de l'éclairage si on peut avoir quelque chose qui peut aller directement là dessus je suis pas sûr aussi alors moi qui est très déco un peu rustique à l'ancienne un peu comme les buffets que nos grands-parents avaient voilà je suis plutôt sur un style assez moderne la salle de bain elle est très très moderne et pour la chambre c'est un peu différent mais alors les plantes elles passeront pas donc la question c'est est ce que je garde des plantes je pense que oui je pense que je promets tu l'as non là ça va pas non bah je la viens la deuxième je sais pas où la mettre à flûte ok comme ça c'est bon ensuite vu que là on a des fenêtres des deux côtés ce qui serait peut-être bien c'est de mettre de quoi ranger les vêtements alors rangement dans les rangements rangement la commode qu'est ce qu'on a ça c'est super coloré 500 balles il y en a pas des moins chers ça on est sur des tas c'est en place une espèce de plastique alors j'aime bien mais je trouve que ça va pas trop dans la déco de la chambre en fait cela c'est pareil on n'a pas de blanc c'est du à du gris ah c'est trop je voulais mettre un petit meuble bas au bout du lit mais ça va pas donc on va changer les armoires est ce qu'on aurait des une armoire assez bibliothèque et vu que j'ai aucun mode pour mettre c'est que des lui au texte bon bah c'est tout on va mettre des commodes la commode que j'ai vu là la adieu celle là en grise on va la tourner hop voilà après ça va pas le pire c'est qu'en plus ça fait bizarre dans la pièce la commode là mais on peut pas la mettre là à cause de la fenêtre donc la commode elle va rester là armoire solide ça ça passera jamais ici ça ça passera jamais ici ça non plus ça passe pas c'est trop grand ah ça peut-être non non plus bon bah c'est tout je vais juste laisser la commode on verra plus tard si on veut réaménager alors là il va nous rester alors les portes je suis pas fan on les changera à la fin le sol alors que va t'on mettre dans le sol enfin sur le sol de ma chambre alors qu'est ce qu'on a moquette on n'a rien fait j'ai rien en vrai en mode comme ça le sol j'en ai pas maçonnerie du maçon linolium non métal parquet on va mettre du parquet parquet peut-être pas quelque chose de clair peut-être ouais on va mettre quelque chose de clair hop comme ça et on va essayer de mettre plusieurs choses plusieurs couleurs différentes au niveau des murs alors on va repasser en papier peint le papier peint papier peint peinture non papier peint un truc de chevaux il y aura pas ça sera ça ira pas en marque c'est c'est très mon style style un peu enfin c'est c'est mon truc il ya du rose bleu marron celui-là il donne quoi non pas celui-là ou alors ça ça reprend un peu le style de la cuisine de la salle de bain mais on peut faire comme ça à j'ai une idée on va mettre le côté feuille comme ça au niveau de la tête de lit au niveau du des comment des fenêtres on va mettre un espèce de petit lier derrière hop voilà ça fait beaucoup ça fait trop peu de lire ici ce que là le problème c'est que si je mets ce papier peint que sur deux deux pans mûres comme ça ça va faire bizarre donc on va mettre le reste d'une autre couleur un autre papier ah ça fait clair quand même ça fait trop clair on a l'impression que la chambre n'est pas peinte est ce qu'on aurait une autre couleur qui pourrait l'avec ça ça pique les yeux non ça me plaît pas en peinture est ce qu'on aurait une peinture qui pourrait aller trop pastel trop brillant sinon je laisse en marron je laisse en marron non je vais laisser en marron on va quand même regarder s'il n'y a pas un petit peu de déco alors hop décoration décoration qu'est ce qu'on a oh des petits flots c'est trop mignon on pourrait presque les mettre dans la chambre ou dans la chambre peut-être pas mais peut-être plus dans le salon les petits noeuds c'est trop mignon ça moi j'aime bien tout ce qui est un peu kitsch petit noeud oh c'est trop mignon j'aime trop j'aime trop le petit noeud un truc de cheval on peut le mettre là au dessus du lit ah si c'est un miroir qu'on a pu mettre ou un gros tableau au dessus du lit mais je crois que j'en ai pas des tableaux immenses ouais j'en ai pas ouais ça ça peut peut-être le faire les vêtements comme ça là sur le haut du lit comme ça ouais ça peut le faire ça décore un peu et puis ça permet de remettre des vêtements ah oui mais là j'ai un écart au niveau du mur il sera pas centré c'est tout on va le mettre là ok bon là je vais peut-être mettre quelque chose oh le tableau il est immense ah je sais un cheval en haut ah ça c'est sympa qu'est-ce qu'on aurait d'autre qu'on peut en être en déco les flots je ne sais pas pour oh ah oui bah là on ne peut pas à cause de la plante et vu que je n'ai pas activé le code on va être embêté tant qu'on est là on va virer c'est les portes et je déteste ces portes alors les portes les portes les portes où se trouvent les portes ici alors on va plutôt mettre des portes je crois que c'est même ces portes là ouais bah je crois que les portes je vais les laisser en vrai parce que j'ai pas grand chose et ça va tout de suite être hyper cher ouais alors là on a un couloir mais qui sert à rien euh je sais pas par où on rentre dans la maison en plus j'ai même pas regardé par où on rentre dans la maison la grange on va rentrer par en fait là c'est le couloir donc on va péter une porte elle va jusqu'où la barrière là ah elle va jusque là ok on changera la barrière plus tard nous on va mettre une porte donc ça va faire bizarre donc là on a un couloir mais le couloir en vrai il sert à que dalle donc on pourrait peut-être péter le mur ou alors on laisse le couloir ouais limite on laisse le couloir mais il faut péter ici pour mettre une porte d'entrée donc on casse là euh on va mettre démarche marche classique blanche évidemment ça passe pas pourquoi je sais pas parce qu'en fait je n'ai jamais installé moi-même ah c'est les escaliers en haut ouais là je suis embêtée alors ah d'accord ok ok ça comme ça ah bah oui puis moi je l'ai pété le mur on lui met une porte ok donc ça ça virait ça ça virait donc la porte on va la mettre là ça on vire on met une porte marron comme ça limite voilà la porte de la maison elle est là ok donc pour cette partie c'est fini donc on a organisé la chambre j'ai mis une porte d'entrée c'est un peu original de mettre une porte comme ça dans un couloir avec le reste de la maison mais on va mettre quelque chose d'un peu plus ouvert je pense même que la porte n'est pas assez large peut-être mettre une double porte on va voir j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à donner vos idées et vos astuces si vous en avez et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur les sims à bientôt abonnez-vous 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 abonnez-vous